Combien ça coûte le sitemant que vous êtes en train de lire? Mais là, franchement, vous pourriez parler autrement à vos clients? Euh, pardonnez-moi, ma très chère dame. Puis je vous demandais combien ça coûte le sitemant que vous êtes en train de lire, s'il vous plaît? C'est correct que c'est de même? Hé! Mais non, mais c'est pas assez poli pour répondre aux questions du monde, là. C'est bon, c'est 22. Merci. Les jeunes astars Sont paresseux Il y a trop de voix là Ils s'arrêtent de peu Mais j'ai pas peur On peut faire mieux Tout le monde en coeur Dans le ciré de neuf Trois piastres et cinquante Trois piastres et demi Pour ça? Oui Là, ça commence à être vraiment ridicule, votre affaire Ah oui, c'est ça, c'est moi qui est ridicule C'est elle qui lit des articles de Manuel Ortibase avec des photos que sa perruche et c'est moi qui est ridicule Regardez monsieur là, moi je lis ça pour me détendre Puis en passant, l'article que je suis en train de lire là, c'est de Tom Cruise que ça parle pas de Manuel Ortibase Tom Cruise Oui Ça là, parlons-en de Tom Cruise First of all, je suis à peu près sûr que vous avez jamais remarqué que la petite craque entre les deux dents n'est même pas en ligne avec son nez Puis deuxièmement, est-ce que vous savez que monsieur Tom Cruise, c'est le deuxième de l'église de scientifiques? C'est l'église de scientologie Des Mongols pareil Mais oui Puis qu'est-ce que ça fait, même s'il n'y a pas la craque de dents ou du nez? Ça fait qu'il n'est pas en ligne, est-ce que c'est, il est lait Ça fait qu'il est lait, est-ce que c'est tout Il n'arrive pas à comprendre pourquoi vous voulez pas te coucher avec, est-ce que c'est, il mesure trois pieds en sautant un petit peu Le monsieur, le géant du cinéma, géant du cinéma Si vous le voyez au cinéma au comptoir à Popcorn, il ne dépasse même pas, est-ce que pour faire sa commande Tout le monde capote dessus parce que vous le voyez tout le temps sur des écrans de 40 pieds filmés par l'entour, est-ce que c'est Tom Cruise Vous arrêtez donc, c'est comme l'autre, là, Brad Pitt, là Mais vous, là, vous êtes qui pour trouver que Tom Cruise est laid? Rogatien Du bois Exactement Puis la photo que vous voyez là, là, n'a pas été photoshoppée comme dans vos magasins de bullshit, ok? Elle est vraie Moi, c'est ma vraie photo What you see is what you get, ok? Mais vous, en passant, là, y'a-tu quelqu'un que vous trouvez beau, bien, si vous trouvez que tous les acteurs sont là? Non, madame, je suis capable d'apprécier la qualité quand même Oui Il y en a un que je trouve qui est une grosse coche en haut de toute cette gang-là Hmm Johnny Depp? Non, pas Johnny Depp Non? Non, moi, je parle de la Ligue nationale, madame, pas des Pee-wee, là Une grosse, grosse coche en haut de toutes les autres qui les perdent toutes dans la brume Hmm C'est un acteur du Québec, puis il est aussi animateur de radio Qui? Mario Lirette Pardon? Là, vous dites pardon parce que vous êtes figé quand vous y pensez à quel point ça a du bon sens ce que je suis en train de dire Un peu, oui Oui, c'est ça Parce que Mario Lirette, là, excusez-moi, là, mais quand vos petites Brad Pitt, là, puis Nick Clown, est-ce-tu, Clowny, puis toute votre petite gang de Johnny Depp Aura 56 ans d'acting, de radio, d'annonce de meubles en direct, est-ce-tu, dans le corps Puis qu'il y aura encore un babyface naturel, pas refait, naturel Comme Mario, on en reparlera Quand tu y vois à la face, avec ses ténètes rondes, ses ténètes joufflues Ça fera pas encore, t'as pas le goût de se faire un bec à la pincette, est-ce-tu Il a l'air comme d'une poupée bout de chou pour adulte, est-ce-tu À un moment donné, je l'ai vu courir sur la rue parce qu'il courait en arrière de moi pour avoir le taxi Il pensait que j'avais pas de client, mais j'avais pas le cachelet Puis je le voyais courir Mario Lirette dans mon miroir, là, puis je voyais les petits cheveux, là, rebondir de même, comme quasiment au ralenti Mais tout seul, là, avec son chapeau de cowboy Excusez-moi, là, ça me rappelait Bauderic courant sur la plage d'antenne avec les petites billes en bois Mais version masculine OK? Lui, sa craque de chess, elle est vraie, puis elle est autrement grosse que celle de George Clooney Bien, c'est votre opinion C'est pas une opinion, madame Oh, non C'est un fait Et ce sont des faits Parce que, quoi? Parce que j'ai pas pris ça dans un instant journal de marre à 3,50 OK? Il meurt de la marre Esti d'incompétent Esti Je comprends pas Ah, ben oui Là, je comprends Moi, je suis naïf, des fois C'est sûr que vous avez des télés au plaxmo dans la chambre Dans l'aile du cancer Nous autres, les égorgés, on avait juste une petite 17 pouces bombée les années 80 Assis après fini brun à 3 passes à roulettes C'est sûr Chut, j'écoute mon programme Excuse-moi, excuse-moi Ah, d'accord Esti d'incompétent Qui ça? Sean ou Bobby? Non, non, non Je parle de vaisselle C'est Mac Bar Hein? Ah, des gars Une chance que Mel est là Parce que C'est qui ça, Mel? C'est elle qui est en place Ah oui, Mélissa Ben c'est ça Elle est-tu cute, là? C'est plus cute que ça? Oui Elle est pas cute Elle est bien cute En tout cas J'ai dit que j'ai hâte de retourner au snack bar Mais on va te remettre ça sur les tracks, ce business-là Ce sera pas une traînerie Justement, c'est ça que je voulais te parler aussi Enlève-toi ça, ce stress-là Pis cette oppression-là Pis tout là Parce que ça va super bien au snack bar Hein? Toi là, tu t'as guéri Tu penses à toi Tu profites de ta maladie Pis tu nous reviens en forme Je te le dis Elle était écœurante Hé, l'autre midi, je voulais y aller Il y avait un line-up Parce que tu sais Hein? Il y a des vendredis qu'il faut réserver Ça règle Ça m'est jamais arrivé à moi, ça Justement, c'est ça que je te dis Prends ça, mon l'autre Prends tout ton temps La petite est en train de te monter Une clientèle, là Ça arrête pas Pis ça grossit Pis ça grossit Pis ça grossit Pis quand toi, tu vas revenir Tu sais Bang! Tu ramasses tout ça, ces types-là Elle est cute Mais pas vite-vite Pfff, pfff, pfff 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 Penses-tu vraiment que ça me Ça me tente, moi D'aller faire des hot-dogs Avec une mannequin Ben voyons donc Au contraire, Nancy Je veux tout penser à ça, moi Moi, j'ai un petit plan de match Pour les deux ensemble Ça serait écœurant Le team des teams de snack bar Ah oui? Check bien ça Elle Elle prend les commandes Pis toi Tu les fais Pis après ça Elle Elle les serre Pis toi Tu nettoyes Hein? Pis là, vous splitez les types en deux Vous allez faire une fortune Que je te dis une fortune Pis pourquoi faire que Je ferais moins de types Si c'est moi qui est sur le plancher? Parce que La clientèle qu'elle est en train de monter C'est une clientèle de huns Pis les huns Qu'est-ce que tu veux Je te dis Ils sont de même Ils tippent plus Si il y a une jeune Qui les sert Je te dis qu'avec vous autres Quand il y en a une plus jeune Pis une plus cute Qui rentre dans le décor Je te dis que c'est pas long Qu'on prend le bord Ah ouais, parle là Ben voyons donc T'es bien négative là Ben Moi je te parle d'une promotion C'est toi qui va tout faire les affaires Tout contrôle, tout Elle là, c'est rien qu'elle est porteuse Sauf pour les clubs Les clubs, faut que tu y laisses les clubs Parce que les clubs Oublie ça Elle, elle t'a fait un club là C'est un astute Une vitesse C'est droite Pis c'est bon Tu peux pas craire ça Bon, une autre affaire Mais non, mais vous avez chacun vos forces Elle, c'est sa face Pis ses clubs Pis toi C'est... C'est d'autres choses, toi C'est quoi? Moi Ben C'est... Ton café Tes hot dogs Tes pogos Tes pogos Nancy Ils sont toujours parfums Tu fais les top pogos Que j'ai jamais vus Pis quand je vais au snack bar C'est tout le temps Pareil Pis Je pourrais continuer de même là Des minutes et des minutes J'ai voulu dire J'ai voulu dire Ah oui? Ah ben Je sais pas si C'est des... Il est tout le temps dans le jus Pis t'as pas le temps Pis ces affaires-là Pis de toute façon Tu me l'as jamais dit toi non plus Je t'accueille ou t'es au snack bar Hein? Toi aussi je te trouve pas pire Quand t'es au snack bar des fois Ouais Bon Ben Bonne nuit Demain Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, non. Non, non, non. Je ne suis pas de même, moi, là. Non, non. C'est juste le savoir. Parce que si tu fais ta job, je fais ma job. C'est juste qu'il y a des affaires. Je suis curieux. Je ne sais pas comment ça marche dans le domaine de ton travail. Il y a-tu comme un menu où, tu sais, mettons, le gars, tu sais, mettons, je veux, ben, je veux, que je ne veux pas, je veux. OK. Tu sais, mettons que quelqu'un veut qu'elle ait, mettons le gars, tu sais, ce gars-là, mettons, le gars, il veut. Mais pas la petite affaire, puis pas non plus la grosse affaire. Mettons qu'il veut plus comme, mettons qu'il veut comme l'affaire du milieu. Ben, c'est une pipe, tu parles. Ben, ben, là, je ne sais pas comment tu appelles ça, là. C'est toi qui m'arrives avec des mots de même, là. Je sais-tu, moi, c'est quoi? C'est une pipe. Voyons donc. Tiens, ça n'aurait pas été tout. C'est comme si moi, je te disais 424-424. Si tu sais, fourré bien raide, tu ne saurais pas de quoi je parle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, 424-424? Je ne peux pas te le dire. C'est un sacré, le chauffeur de taxi, ça. Ben, tu sais, c'est pas grave, tu ne veux pas me le dire, c'est quoi, le 424. Je vais le demander à mes clients réguliers, puis il est chauffeur de taxi. Si c'est un vrai, il te le dira, jamais. Ben, même si c'est un vrai, regarde, je suis convaincue que je peux le convaincre de me le dire, c'est quoi. C'est des petits trucs, tu sais. Tu aurais beau m'attacher dans le lit, me mettre de la crème fouettée dans le nombril, puis me lécher ça, puis te frotter sur moi tout nu, Mme Damier, que je ne dirais pas un mot, OK? Oui, t'as des beaux fantastes, oui. Des fantastes, pas des fantastes qui pendent toutes. Est-ce que c'est drôle, les fantastes? Voyons, je n'aime pas ça la crème fouettée, ça me donne mal au cœur. Hum, hum. Hey, je veux-tu être un bizarre pour... Ah, tu peux me laisser ici, là, ça va être qu'à REC. OK. On va faire 11 et 80. Tiens, je te remercie, t'as été super sympathique, hein, merci beaucoup. Ah, ouais, merci. 424, 424. Hé, on va être le droit de faire ça, qu'est-ce que tu fais là? 132, 132. Oui, je suis là. Où non, Rogue, ça fait trois fois à soir que tu connais un 424. Ah, attends, astille, lâche les immodules. Ah, ben, tabarnak. Arrête donc, tes jokes plates, là, c'est quelqu'un qui niaisait. Non, c'est même pas ça que ça veut dire. Bye-bye. C'est grand gueule, toi. Je sais pas ce que c'est que t'as mis là-dedans. T'as-tu mis ton garde-robe au complet? T'as-tu des meubles, astille? Ça pèse trois tonnes. Regassien, arrête deux minutes, là. Arrête. Mets ça à terre. Merci. 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 Y'a une poignée avec des roulettes. Hum-hum. Sais-tu quoi, Nancy? Hum-hum. Tu me l'aurais dit en haut avant que je fasse les trois corridors de 400 000 de long, là, quand j'aurais peut-être pas eu ça. Hum, hum, mais c'est parce que t'es sortie tellement vite de la chambre que j'ai pas eu le temps de rien dire. T'es partie, il met une flèche. Pourquoi j'avais hâte de sortir? C'est parce que je veux pas revoir la grosse verte guacamole d'Ostic, ses souliers, les blancs en crôme, parce qu'elle, elle me fait monter la pression en 275. Hé, c'est vrai, quand t'sais, quand ils parlent de pression, là, ça veut dire quoi, les chiffres, là? Ben, c'est pour mesurer la pression que t'as en dedans, Nancy. Ouais, mais t'sais, mettons, là, qu'ils disent 275, c'est 275 quoi? C'est des piastres. 275 piastres. Ça veut dire que ça va coûter 275 piastres de médicaments pour ramener ta pression à quelque chose de normal. C'est pour ça que c'est mieux quand ta pression est basse. Ouais, pis l'autre, l'autre chiffre, là, t'sais, comme 275, c'est 80, là. Le 80, c'est quoi? 80, celui-là, le 80, c'est l'âge. C'est ça, c'est l'âge. Ça veut dire que tu te rendras pas à 80. Me coucher, moi, niaiseuse à soir, moi. Tu as aussi, tu tiens-toi avec moi. Voyons, qu'est-ce qu'il fait, codice? J'haïs ça, le monotard. J'haïs le monotard. C'est un manque de RASPA. De RASPA. C'est pas grave, Regassé, on est bien, là, c'est ça. Bon. La stie, t'as pas pas le temps? Non. Hey, Johnny, comment ça va? Bonsoir. Bonjour. T'as-tu vu l'heure? Oui. Il est quelle heure? Une heure et demie? Non. Il est une heure et 36, codice. Ah, bien, dans mon charlet, t'as pas encore une heure et demie. Anyway, pas grave. Merci d'être là. C'est ça qui est important, faut croire. Comment ça va, mon Johnny? Je suis tellement contente de vous dire. OK, on jase après. Merci. Mon plaisir. On jase après. On va tous être dans le même char. On va tous jaser ensemble. OK? T'as-tu des stops de déménagement, toi? Pourquoi t'as besoin de ça? Parce que, d'après moi, ça, là, elle s'est pas embarquée là-dedans. Fait aussi moi. Pourquoi là? OK, là, 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 je te le dis, là, c'est pesant. OK, ça fait qu'à go, bang, dans la valise. OK? Un, deux. Hey, oi! C'est mon gueule. Mais là! Tu veux-tu me tuer le dos, est-ce? J'ai mal au dos, j'ai des problèmes de dos. C'est pas ça que je veux compter et qu'on force en même temps. À go, bang. Pas deux, pas un, deux, bang. Non. Calme-moi dans les yeux, là. C'est la meilleure façon de pas se fourrer. Un, deux, trois. Go! Go, carnet, go! Go! C'est ça? Hein? C'est ça? Je suis capable de ouvrir ma porte, parce que tu y as pas de tapette. Allez. Vas-y, mollo, Johnny. Quand tu te départs pis tes arrêts, là, je veux rien de brusse. Pis là, je t'ai vu, là. Quand tu fais un stop, tu regardes deux fois à gauche pis deux fois à droite. Deux fois. Parce que je te rappelle que tu as la responsabilité d'une dame d'un certain âge en convalescence. Ben là, franchement, ça fait plus longtemps que toi que je chauffe des taxis. Ben, c'est pour ça que je t'avertis aussi. Détends-toi, Rogatien. La dame d'un certain âge va très, très bien. Nancy. Hé, le marat! Roule-toi un peu plus vite, moi! Nancy, t'es-tu correct, Nancy? Réponds-moi! T'es-tu correct, Nancy? Réponds-moi! T'es-tu correct, Nancy? T'es-tu correct? Ben voyons, là, Rogatien! J'ai pas bougé d'un poil. Calme-toi! Rogatien, t'es-tu correct? Tu veux, là, qu'est-ce que tu me fais faire? Le mongol! Monsieur, ici, Jean-Paul Belmondo! Brinquant malade! Hé, là, tu vas te calmer. OK, je viens de vous sauver la vie. Bien. Parce que si je brinquais pas comme je l'ai fait, là, il nous rentrait dedans pis on t'a fait ta vitesse qui roulait. Fait que là, c'est moi qui conduis. Fait que tu te calmes. Tu dis plus un mot. Puis tu te recalmes. OK, c'est beau, Johnny. C'est correct. Là, les gars, s'il vous plaît, là, calmez-vous, vous me stressez. Deux enfants! Qu'est-ce que c'est que tu fais, là? Bien oui, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu te mêles ce qui se passe sur ta banquette à toi pis toi, en arrière, je fais ça pour toi. Ah? Si jamais le fou veut rebréquer en cascadeur, là, bien, au moins, je vais pouvoir ralentir l'impact de tes seins sur l'arrière de la banquette. Ça sent bien bizarre, dans ton taxi, en part de ça. Tu fais trop chaud, fais ça, toi. Ça sent comme un corridor de bloc-appartement qui font cuire des affaires bizarres. Regarde. Sniff donc un peu mon sapin, ça va te calmer. Pourquoi tu ne la connoches pas après ton miroir à la place? Il est tombé. Ah, fait du bien. Mais non, mais c'est plein de produits chimiques, là-dedans, là, mais t'as pas sent le nez. Du sapin. Un sapin, c'est chimique. Bien, c'est pas un vrai sapin. Ils mettent du vrai sapin, là-dedans. Bien, oui, il me semble. Voyons donc. Bon, ça y est. Ça y est, vous ne vouliez pas dans mon char, par la fenêtre. Dans ta tête, par la fenêtre. Vous vouliez dans ta calotte. As-tu un petit sac? Je n'ai pas de sac. Pas du sapin, c'est lui qui conduit tout croche qui me donne mal au cœur. Je n'ai pas de sac, ta calotte, prends ta calotte. Nancy, t'es-tu correct, Nancy? Départs-moi, Nancy. T'es-tu correct? Bien, oui. Nancy. Départs-moi, Nancy. Le saut, là, ça fait... ... 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